On va maintenant apprendre à inverser une matrice de taille 3-3. Je l'ai dessinée ici, c'est la matrice C, avec les colonnes "-1, 2, 3", "-2, 1, 4", "-2, 1, 5". On va voir la technique étape par étape pour inverser cette matrice 3-3. Bien sûr, inverser une matrice 3-3, c'est plus dur qu'inverser une matrice de 2, mais si tu veux, pour te rassurer, tu peux dire que c'est plus simple que d'inverser une matrice 4-4 ou une matrice 5-5. Dans la pratique, bien sûr, c'est utile d'inverser une matrice 3-3 pour la résolution d'un certain nombre de problèmes, mais ça va souvent être fait au final avec des ordinateurs. Mais c'est quand même bien de savoir le faire, de connaître cette technique, de bien la comprendre, et c'est ce qu'on va développer en fait dans cette vidéo. Alors, pour commencer à partir de cette matrice 3-3, on va construire la matrice des mineurs. Alors, qu'est-ce que cette matrice des mineurs, qui a un nom un peu abstrait, et on se demande bien qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, et bien on va faire progressivement le remplissage de cette matrice, et tu vas voir qu'au final, c'est pas si compliqué que ça, on comprend bien comment former cette matrice des mineurs. Donc la matrice des mineurs est en fait formée des déterminants, des sous-matrices de taille 2-2 qu'on peut former dans cette matrice C. Donc par exemple, si je regarde le premier élément en haut à gauche, et bien je vais rayer la première colonne et la première ligne, il me reste une matrice de taille 2-2, en colonne 1-4, 1-5, et bien le premier élément de cette matrice des mineurs sera le déterminant de cette sous-matrice de taille 2-2, donc 1-4-1-5. Et on continue de la même façon pour remplir chaque élément de cette matrice de taille 3-3. Donc deuxième élément sur la première ligne, donc on fait le même raisonnement, on va supprimer la colonne dans laquelle se trouve cet élément et la ligne, et donc comme tu l'auras deviné, le déterminant, la matrice de 2 restante, et son déterminant c'est donc 2-3 en colonne et 1-5, puisque c'est les 4 éléments qui ne sont pas barrés, c'est-à-dire qui ne sont ni sur la colonne ni sur la ligne de l'élément de matrice qu'on a entouré. Donc on continue, le troisième élément sur la première ligne, et bien on va le construire avec le déterminant de la sous-matrice de 2 que j'entoure ici en virtuel, donc c'est le déterminant de la colonne 2-3 et 1-4. Donc là je pense que tu commences à bien comprendre, si tu veux tu peux faire une pause dans cette vidéo, continuer par toi-même, et après vérifier si tu as bien obtenu la même chose. Donc nous on continue progressivement, cette fois le premier élément en deuxième ligne, et bien on va l'obtenir avec la même façon en barrant la première colonne et la ligne du milieu, du coup il nous reste le déterminant de moins 2, 4, 2 et 5. Ensuite, quel est le mineur de cet élément au centre ici ? Et bien on supprime cette colonne et cette ligne, il nous reste donc le déterminant formé par moins 1, 3, 2, 5. Ensuite, le mineur de cet élément en deuxième ligne et troisième colonne, toujours le même raisonnement, on barre la colonne, on barre la ligne, qu'est-ce qu'il nous reste ? Une matrice de taille de 2, donc on prend le déterminant, moins 1, 3, moins 2, 4. Voilà, on a déjà rempli les deux tiers, et on va continuer. OK, élément suivant, mineur suivant, c'est le 3 ici, donc je barre la première colonne et la dernière ligne, très simplement il nous reste moins 2, 1, 2, 1, voici son déterminant, suivant, donc notre 4 ici, quelle est la sous-matrice associée, c'est moins 1, 2, 2, 1, et si j'en prends son déterminant, moins 1, 2, 2, 1, le voilà, et enfin on arrive au bout de notre peine, dernier élément, dernier mineur à trouver, et bien la sous-matrice, c'est moins 1, 2, moins 2, 1, donc j'en prends le déterminant, moins 1, 2, moins 2, 1, donc maintenant on peut continuer les calculs, puisque les déterminants d'une matrice de 2, c'est très facile à trouver, donc on va pouvoir avoir les valeurs numériques, les nombres et les chiffres de cette matrice des mineurs, je la redessine ici, OK, donc premier élément en haut à gauche, c'est le déterminant de cette matrice, donc ça va être 1 fois 5, moins 4 fois 1, donc ça fait 5 moins 4, soit 1, ensuite, deuxième élément, le déterminant qui va nous donner ici, donc 2 fois 5, 10, moins 3 fois 1, 3, 10 moins 3, 7, donc le deuxième élément, c'est 7, puis troisième élément de cette première ligne, ici on a 2 fois 4, 8, moins 3 fois 1, ça fait 5, donc ça va vite au final, parce que, bon, le déterminant d'une matrice de 2, c'est très facile, donc c'est le produit de la première diagonale, moins le produit de la deuxième, donc ici on a moins 2 fois 5, ça fait moins 10, auquel on soustrait 2 fois 4, 8, donc ça fait moins 10 moins 8, moins 18, puis ici, moins 1 fois 5, moins 5, moins 3 fois 2, donc 3 fois 2, c'est 6, donc moins 5 moins 6, ça nous fait moins 11, pour l'élément au centre de la matrice, donc ici, moins 1 fois 4, moins 4, auquel on soustrait, 3 fois moins 2, moins 6, donc ça nous fait, moins 4, moins moins 6, donc ça nous fait, moins 4, plus 6, donc, 2, on attaque la dernière ligne, moins 2 fois 1, moins 2, moins, et 1 fois 2, donc ça fait bien sûr 2, donc ça fait moins 2, moins 2, donc moins 4, ici, moins 1 fois 1, moins 1, auquel on soustrait, moins 2, auquel on soustrait 2 fois 2, 4, donc ça fait moins 1, moins 4, moins 5, et on arrive sur, enfin, le dernier élément, moins 1, auquel on soustrait, moins 2, fois 2, donc auquel on soustrait, moins moins 4, donc ça fait moins 1, plus 4, donc ça nous fait, 3, Alors maintenant qu'on a trouvé les valeurs numériques de notre matrice des mineurs, on va construire ce qu'on appelle la comatrice ou la matrice des cofacteurs. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose barbare ? Je vais simplement te montrer comment on la trouve, c'est très simple. On va se souvenir de la matrice des signes. Pour pouvoir trouver la comatrice, il faut appliquer un certain nombre de changements de signes dans cette matrice des mineurs. Et les changements de signes sont les suivants. Donc on va faire un plus, un moins, un plus, un moins, un plus, un moins, et un plus, un moins, un plus. Donc en fait ici, la position des plus et des moins dans cette matrice de taille 3,3 va nous dire s'il faut multiplier chacun des éléments de cette matrice des mineurs par moins 1 ou plus 1 pour obtenir la comatrice. Donc c'est parti, on y va. On va faire apparaître notre comatrice de son nom barbare. Comatrice. Et donc cette comatrice, on va lui appliquer le rapport de signes que j'ai détaillé ici. Donc le premier élément est multiplié par plus 1, donc ça reste 1. Le deuxième élément est multiplié par moins 1, ça devient moins 7. Le troisième ici, on a un plus, donc ça fait plus 5. Ici on avait moins 18 et il y a un moins, donc ça va faire plus 18. On a un plus, on avait un moins, donc ça nous reste un moins, ça nous fait moins 11. On a un 2 avec un moins, ça nous fait moins 2. En bas à gauche, le moins 4 multiplié par plus 1, ça reste moins 4. Au centre, moins 5 multiplié par moins 1, ça fait plus 5. Enfin, en bas à droite, on a 3 multiplié par plus 1, ça reste bien 3. Alors, donc si je résume la situation, on est parti d'une matrice de taille 3,3 que l'on voulait inverser. On a calculé d'abord la matrice des mineurs, qui est en fait, chaque élément est en fait le déterminant de la sous-matrice de taille de 2 correspondante. On obtient la matrice des mineurs calculée ici. Ensuite, on va multiplier par plus ou moins 1 selon le schéma des plus et des moins que j'ai dessiné ici, à bien retenir, pour obtenir la comatrice. La comatrice est là. Et donc, prochaine étape qu'on va faire dans la prochaine vidéo, et bien c'est calculer l'inverse que l'on va obtenir en fait avec le déterminant et cette comatrice. Sous-titrage ST' 501